Face à la complexité croissante du management des organisations publiques, il nous a semblé indispensable au CREGO d'organiser un événement scientifique annuel pour débattre et traiter régulièrement des problématiques de contrôle, notamment de contrôle de gestion dans la sphère publique. Et donc l'objectif d'ERMA, c'est d'animer et de dynamiser la communauté des enseignants-chercheurs et des praticiens en management public, et ceci dans un esprit comme toutes ces associations académiques de dialogue, de tolérance, d'ouverture, et aussi d'ouverture à l'international. Et puis bien entendu, nous soutenons toutes les manifestations, comme ce septième workshop de contrôle de gestion et de management public, qui est maintenant enraciné dans le paysage. Cette année, nous allons discuter de New Public Management, un concept apparu dans la littérature il y a plus de 30 ans, et on pourrait remonter encore plus loin, et qui a eu le mérite de focaliser la communauté scientifique sur les organisations publiques, et notamment leur contrôle. Vous aviez lu un petit billet qui était paru à cette époque, que j'avais commis dans le monde avec le professeur Deville, dans lequel nous nous étions émus du fait que le contrôle de gestion était de plus en plus décrit comme une maladie pour l'hôpital. Je vais donc aujourd'hui plutôt parler d'une manifestation du New Public Management ou des effets de l'introduction de ce type de dispositif dans une organisation particulière qui est les hôpitaux. Et donc, les mots-clés de cette théorie néo-institutionnaliste, c'est qu'il y a un principal, un agent, et qu'il y a une asymétrie d'informations entre eux, et qu'on doit s'organiser ainsi, qu'il faut réorganiser d'une manière profonde cette structure, ce fonctionnement du secteur public. Ceux qui ont beaucoup gagné dans cette opération de mettre sur place la nouvelle gestion publique, c'était les consultants. Les consultants ont gagné leur vie, ils ont fait leur beurre, c'était incroyable. Alors, face à ce constat qui explique répliquer des méthodes de gestion du privé qui n'ont pas des finalités comparables à celles de l'État, d'une organisation publique, évidemment. Et ça n'a pas fonctionné. Et l'illustration, je crois que vous l'avez citée ce matin, c'est l'hôpital, c'est peut-être dans ce secteur où on s'est dit, voilà, c'est là où il faut travailler comme ça, on va financer les hôpitaux à travers les actes médicaux qu'ils font. Finalement, ça a eu des effets pervers excessivement importants. Pourquoi ? Parce qu'on oubliait qu'il y avait quand même une mission d'intérêt général, de santé publique très très forte qui devait, je dirais, dominer l'ensemble avant de dominer le résultat économique. Aujourd'hui, de mon côté, ce sera l'émergence des initiatives post-nouveau management public. Je parlerai plus précisément de cette notion qui est l'évaluation d'impact intégré. Je vais définir tout à l'heure. Ce que je veux faire ici, c'est vérifier au fond où est rendu le nouveau management public en sol européen. et puis voir quels sont les premiers adopteurs de ces nouvelles approches post-nouveau management public. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves tangibles de la sortie du NPM. Et il y a un point que je voudrais partager avec vous. C'est qu'un des gros moteurs qu'ont évoqué Adrien, mais les autres intervenants, Geert Booker, c'est que si on doit résumer le NPM à une seule chose, puisque ses composantes sont très diverses, ça a été, pendant un temps, et c'était très prégnant, chez Margaret Thatcher, chez Ronald Reagan, qui venait tous hors de l'establishment, c'était la croyance que le privé est plus performant que le secteur public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada